Un trailer de Pixar pour leur prochain film, c'est Royer qui nous a déniché ça. J'avais yeux de ça, alors ça sort pas avant une petite année, enfin un peu moins, juin 2023, aux Etats-Unis, pas de date pour l'instant pour la France, mais moi j'aime bien... C'est pas un film de fin d'année là, c'est pour l'an prochain. Non, 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 mais j'aime bien les petits ovnis que peut sortir Pixar des fois. Disney en sort moins, mais Pixar c'est souvent des fois, ils sortent des choses, tu fais « Ah ok, un peu dans l'ambiance, dans le style, des fois un peu plus poétique. » C'est un peu bizarre honnêtement, enfin moi j'ai pas trop bien suivi, mais j'ai l'impression que c'est donc les sortes de forces élémentaires de la nature, le feu, l'eau, etc. Les forces élémentales, on doit dire. C'est ça, et donc, quoi ? C'est quoi le principe du film à part ça ? Je pense que, enfin, on n'a pas le scénar, parce que forcément c'est diffusé en presque un an, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose sur le vivre ensemble, les éléments qui peuvent, des éléments contraires, genre si on va suivre deux personnages, l'eau et le feu, du coup, qui vont... On voit un extrait dans le trailer où il y a l'eau qui essaye de ramasser un truc que feu a fait tomber, et qu'il y a une goutte qui tombe sur feu, et qu'il y a une réaction. Donc oui, il peut y avoir plein d'idées sympas. Il y a vraiment un... peut-être un peu poétique, peut-être un peu... qui peut combiner plein de choses, quoi, sur... un peu le vivre ensemble. Même si tout nous oppose, nous pouvons nous entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada